Sur ci, on le rappelle. Volodymyr Zelensky maintient, la Crimée sera bel et bien reprise à la fin de cette guerre. Il est en revanche un petit peu plus incertain en ce qui concerne le calendrier. Écoutez. Vous disiez en souriant qu'après la guerre, vous vous réjouissez d'aller vous baigner un jour dans la mer. Est-ce que votre premier bain de mer, ce sera dans les eaux de la Crimée ? J'aime beaucoup la Crimée. Plusieurs fois j'y suis allé. Ma femme aussi. Donc ce sera un énorme plaisir pour moi de retrouver une Crimée ukrainienne et non occupée. Ce sera quand votre bain de mer en Crimée ? En été 2023 ? Oui, c'est pas mal comme idée. Il fait beau en été en Crimée. Christian Maigrelis, j'ai vu que ça vous avait fait sourire. Volodymyr Zelensky qui a déjà sa prochaine destination de vacances. Est-ce que ça vous semble probable des prochaines vacances en Crimée ? Ça me paraît très optimiste. Très optimiste. C'est court, hein ? C'est l'été prochain. Très optimiste. Même l'été prochain, même l'été suivant. Je ne pense pas que la Crimée redeviendra ukrainienne dans un avenir proche, ni même lointain. Mais il faut bien fixer des objectifs. Et l'Ukraine sait fixer des objectifs de guerre ambitieux. C'est en se fixant des objectifs ambitieux qu'on arrive à faire des choses raisonnables. Laissons-les rêver. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne chose ? Pardon, je mets les pieds dans le plat, parce que certains disent aussi que la Crimée pourrait être un objet de négociation. Ça voudrait peut-être dire qu'on se serait mis d'accord. Je répète que l'outil de négociation principal de toute cette affaire, c'est la Crimée. Or, la Crimée, elle n'est ukrainienne que depuis Khrushchev. Il ne faut pas oublier tout de même que la Crimée a été donnée à l'Ukraine... Très rapidement, d'ailleurs. Très rapidement, sur un bout de table. Mais pas parfaitement légalement. Parce que Khrushchev avait besoin des voix ukrainiennes pour être élu secrétaire général du comité central de l'URSS. Et comme il avait laissé un mauvais souvenir à la guerre où il était commissaire politique auprès des troupes soviétiques en Ukraine et qu'il avait commis des exactions importantes, il avait besoin de faire un gros cadeau pour pouvoir passer. Et le gros cadeau, ça a été l'Ukraine. Alors dire aujourd'hui que l'Ukraine est ukrainienne, je suis désolé, mais c'est une exagération historique. Oui, mais malgré tout, ça a été fait dans un cercle et dans un cadre légal. C'est-à-dire que là, ce qui... Là où le bablaise, c'est finalement que la Russie a quelque part repris la main, même si encore une fois, ça n'est pas reconnu par tous les États, même par très peu, repris la main sur un territoire de manière offensive. C'est ça qui ne va pas. Il y a eu un traité qui a été conclu, qui a été violé en 2014. Et en ça, il y a cette répétition, à chaque fois on le redit, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui ont été violés en 2014 par l'invasion de la Crimée. Pour moi, il y a le droit international, la Crimée, au niveau du droit international, quel que soit l'historique qu'on peut y rattacher, elle est ukrainienne. Maintenant, ce que je crains et ce que j'ai peur, et là je suis d'accord avec vous, c'est qu'elle devienne un objet de négociation. C'est ce que je crains. Mais au niveau juridique, elle fait partie de l'Ukraine. Et je voudrais aussi vous dire que Rostov-sur-le-Don, en 1921 avant, était aussi un territoire ukrainien, qui a été pris à l'époque de l'URSS. Donc l'Ukraine a déjà été réduite à l'époque de l'URSS dans ses frontières. Donc aussi pour les Ukrainiens, ça, il faut bien l'intégrer. Que Rostov-sur-le-Don, ça faisait aussi... C'était dans le territoire ukrainien dans les années 20, début des années 20, etc. Donc voilà. Maintenant, je voudrais aussi rappeler que la Crimée se fortifie. Les Russes fortifient la Crimée. Et là-dessus, on a été très optimistes sur l'armée ukrainienne. On a été très pessimistes sur l'armée ukrainienne début de la guerre. On a été après très optimistes. Je voudrais qu'on se dise clairement qu'il ne faut pas aller dans l'émotionnel là-dedans. Et l'armée russe, elle est toujours forte. Et je voudrais qu'on ne rentre pas dans les mêmes problèmes qu'au début de la guerre, le 24 février, où on disait en une semaine l'armée ukrainienne va être défaite. Maintenant, on dit l'armée ukrainienne, l'armée russe n'est plus là. Non, l'armée russe, elle est toujours là. Et comme je le dis, je le répète, une offensive se prépare. Olivier Védrine, justement, vous parliez de ces fameuses tranchées et fortifications que l'on voit sur la carte au nord-est de la Crimée. Eh bien, sachez qu'il y en a de nouvelles cette fois. Les russes ont l'air de protéger le littoral ouest. Vous le voyez ici sur ces images. On est à Tchornomorské, donc à l'est, au nord-est de la Crimée. Je voudrais aussi vous montrer une photo de Molochné. Là, on est plutôt à l'est, dans le sud de la Crimée. Vous allez le voir sur ces images. Donc, on voit de plus en plus de tranchées qui sont creusées à même le sable. Là, ce sont des dents de dragon. Donc, et ces photos ont été publiées par l'état-major ukrainien. Marc Chassian, d'après vous, pourquoi mettre en place toutes ces fortifications ? C'est qu'il y a une réelle menace ? Alors, les dents de dragon, ça empêche les chars d'avancer sur la plage. Voilà. La marine ukrainienne n'a aucun moyen de débarquer des chars sur une plage. Est-ce que c'est juste de la paranoïa ou est-ce qu'on s'attend à une attaque de quelqu'un d'autre ? Alors, dans la région qui ? Dans la région de la mer Noire, qui dispose d'une flotte amphibie capable de mettre à terre une force significative en Crimée ? Personne, même pas les Turcs. Enfin, les Turcs, ils ne sont pas dans le jeu, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, ce genre de fortification d'un strict point de vue militaire, je ne sais même pas à quoi ça sert. Si l'armée ukrainienne voulait, entre guillemets, débarquer en Crimée, elle ne le ferait pas avec les moyens que je viens de décrire, des navires amphibiques, ils n'ont pas, avec des chars amphibiques, ils n'ont pas. Le seul moyen, c'est de débarquer avec de l'infanterie sur des tout petits bateaux. Alors ça, c'est possible. Imaginez des petits bateaux hors bord. Alors, regardez la carte, si vous partez des côtes ukrainiennes, et que vous avez juste un tout petit bras de mer à traverser pour aller en Crimée, vous pouvez le faire avec des tout petits bateaux qui transportent de l'infanterie. Donc ça, c'est possible. Pardonnez-moi, est-ce que ça peut venir de la péninsule de Kinborn, par exemple, qui est tout à l'est de Kherson, parce qu'on sait qu'il y avait des soldats ukrainiens, notamment, qui débarquent ? Oui, bien sûr. Alors après, tout dépend des conditions de mer, des conditions de navigation. Mais vous pouvez très bien imaginer un débarquement, ce qu'on pourrait appeler en essaim, un débarquement de saturation, avec des tas de tout petits bateaux qui transportent chacun 10 ou 12 fantassins. Et vous en avez plusieurs centaines. Bon, ça, ça peut très bien débarquer en Crimée. Après, le reste, le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont sur la plage, il faut quand même rentrer à l'intérieur. Donc il faut des moyens. Il faut des moyens de transport. Il faut une logistique qui suit derrière, etc. Donc on voit que tout ça, c'est très compliqué. Par contre, les dents de dragon anti-chars sur la plage, vis-à-vis de quelles menaces, c'est incompréhensible. Christian Megrelis, j'évoquais à l'instant la potentielle paranoïa russe. C'est deux mots qui vont généralement plutôt bien ensemble, malgré tout. Oui, bien sûr. La Russie est le plus grand état du monde. En territoire, en tout cas. En territoire, en territoire. Et ça a des effets considérables sur la paranoïa des dirigeants. Depuis toujours. Depuis toujours. Quand l'Alaska a été vendue aux Américains, il y avait à Saint-Pétersbourg des tas de gens qui étaient fous furieux contre ce truc-là. Parce qu'ils voulaient que la Russie soit une puissance américaine. Donc ça existe. Maintenant, faire ce qu'ils font sur l'Aclibé, c'est de la publicité intérieure, c'est vis-à-vis de leur population. Ça n'a aucun effet. Comme je rejoins ce que disaient nos amis, aujourd'hui, l'Ukraine n'a aucun moyen d'envahir l'Aclibé. Et si elle l'envahissait, eh bien, ils mourraient tous sur la plage, tous ces petits bateaux. Ils mourraient sur la plage. Il n'y a pas les moyens, évidemment, merci de ces informations, mais d'un autre côté, dans le discours, le discours est malgré tout obligé d'être alimenté, je crois. Puisque là, on se trouve dans une guerre qui est à la fois une guerre de l'histoire, du récit de la Grande Russie, et une guerre juridique. Parce qu'effectivement, si on ne se pose pas la question de la Crimée, et si l'Ukraine ne se positionne pas sur ces territoires qui, d'un point de vue juridique, sont à eux, ça veut dire aussi que, d'un autre côté, pour la Russie, eh bien, moi, je sais que mon grand-père, que je dis polonais, en fait, il est né dans un territoire russe à l'époque. Les pays baltes seraient en question. Si on revient à l'histoire que vous évoquiez tout à l'heure, on reviendrait finalement à la Grande Russie. Oui. Donc, dans le discours politique, Zelensky est obligé aussi d'être à l'offensive sur la Crimée. Non, mais je ne critique pas du tout Zelensky. Je ne critique pas. Je dis qu'il n'a pas les moyens de le faire. Bien sûr, moi non plus. Personne ici n'est capable de dire qu'il a les moyens de le faire. Mais justement, comme il n'a pas les moyens de le faire, il est obligé d'alimenter, je crois, un discours. Il faut donner des objectifs ambitieux pour atteindre des objectifs raisonnables. Marc Chassian, est-ce que ça vous semble possible, en tout cas militairement ? Parce que vous le disiez, c'est une armée aussi ukrainienne qui est très affaiblie après des mois de combat. Je pense qu'elle a vraiment autre chose à faire sur d'autres points du front. Soyons clairs. Je ne vois pas aujourd'hui l'armée ukrainienne distraire et monter des unités ad hoc pour aller faire le coup de feu en Crimée. Alors d'abord, le Crimée, il faut rentrer en Crimée. Donc aujourd'hui, le seul moyen d'y rentrer, c'est par la mer. Bon, on a vu que c'était pas... C'était une guerre faisable. Ou il faut percer depuis Kersen. Bon, mais j'ai compris aussi que les Russes avaient déjà correctement fortifié toutes ces positions. Voilà. Et le problème aujourd'hui, en termes d'équipement de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle ne dispose pas de ces matériels de ce qu'on appelle de bréchage, c'est-à-dire des matériels offensifs, fortement blindés, etc., qui sont capables de percer ce genre de défense. Donc la Crimée, aujourd'hui, si vous voulez, elle est... C'est un sanctuaire, d'un point de vue militaire. Je pense que c'est un sanctuaire. Ils n'ont pas les moyens. Enfin, pour percer de défense, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous passez en dessous, vous faites des tunnels. Soit vous passez au-dessus parce que vous avez des divisions aéroportées. Soit vous passez sur les côtés, comme les Allemands ont fait à Sedan en contournant la ligne Maginot. Bon, sur les côtés, il n'y a pas de place. Ou alors vous arrivez par la mer. La mer, ils n'ont pas les moyens. Donc à un moment donné, si vous voulez, il y a trop de paramètres dans l'équation pour trouver une solution. Olivier Védrine, votre avis là-dessus, quand vous voyez ces images, est-ce que vous vous dites que c'est parce que, justement, encore une fois, la Russie veut conserver cette espèce de joyau de Crimée qui est maintenant devenu un symbole et qu'il ne vaut surtout pas laisser à l'Ukraine ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un risque militaire, selon vous ? La question est d'ailleurs très bien résumée juste ici en dessous. Pourquoi Poutine barricade-t-il la Crimée ? Alors, la Crimée, c'est Catherine la Grande. C'est symbolique. Ça va être sanctuarisé. Voilà. C'est tout. Et c'est dans le mental qu'il faut placer cette vision de la Crimée par les Russes. C'est leur joyau. C'est un diamant de la couronne impériale. Donc, effectivement, on barricade de façon... avec aucune logique, mais on est dans l'émotionnel. C'est la Crimée. Olivier Védrine, une petite question et une réponse en toute objectivité, même si je sais que ça peut être compliqué autour de ce conflit. Si jamais l'armée ukrainienne débarque en Crimée, quelle pourrait être la réaction des habitants sur place ? Est-ce qu'ils pourraient être accueillis comme à Kherson au moment de la libération de la ville ? On sait qu'il y a beaucoup de Russes sur place. Actuellement, militairement parlant, je ne pense pas qu'il y ait les moyens que les Ukrainiens débarquent en Crimée. Et je pense qu'actuellement, l'état-major ukrainien se prépare plus à une offensive russe et vont plus concentrer leurs hommes sur les points faibles de leur dispositif qu'actuellement d'attaquer la Crimée. Moi, je le rappelle, je crois à une offensive russe et que les Russes veulent submerger par le nombre l'armée ukrainienne. Donc je pense qu'actuellement, une attaque de la Crimée ne se pose même pas pour l'armée ukrainienne actuellement. Il faut défendre l'Ukraine et la Crimée pour verra plus tard. Donc Zelensky l'abrandit juste comme une menace en vue des négociations ? La Crimée n'est pas négociable. Il faut surtout... Et ce que je crains, c'est qu'elle devienne un objet de négociation. Alors justement, on l'a bien vu, la Crimée, ça n'est pas un point sur lequel il pourra y avoir une négociation. Par contre, il faudra quand même essayer de commencer à négocier avec la Russie. Volodymyr Zelensky a dit qu'il n'y était pas totalement fermé. Il y est prêt. Mais dans certaines conditions, des mots très forts confiés là aussi à Darius Rochebin. Écoutez. Monsieur le Président, vous savez bien qu'à la fin, à un moment donné, il faudra une sortie de guerre. On n'ira pas à Moscou comme on est allé à Berlin en 1945. Donc est-ce qu'un jour, la négociation reviendra avec la Russie, avec Moscou ? On n'est intéressé ni par Moscou, ni par Saint-Pétersbourg, ni par les territoires des autres. Bien sûr, mais négocier, il faudra négocier. Tout ce qui nous intéresse, c'est de libérer nos terres à nous, les territoires actuellement tenus par les Russes. Il faudra à ce moment-là parler avec une Russie qui sera prête à respecter son interlocuteur, et qui commence par nous rendre ce qui nous appartient conformément aux droits internationaux. C'est avec une Russie comme celle-là que je serai prêt à négocier, mais pas avec la Russie que l'on a en ce moment, une Russie nazie. Rachel Kahn, une réaction sur ces déclarations de Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes puissent s'impatienter concernant les négociations, de se dire qu'ils ne se montrent peut-être pas assez ouverts aux négociations ? C'est-à-dire que lui, en première ligne, si je puis m'exprimer ainsi, à partir du moment où il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des exactions, des viols qui sont perpétrés, puis ces choses par rapport véritablement à sa population, on ne peut pas dire qu'il n'est pas ouvert. Non, les négociations, à mon sens, elles doivent venir après les sanctions, après un jugement. Ensuite, il y a des négociations qui seront possibles pour lui. Ce qui le met sur un plan différent des autres acteurs au niveau international, qui, eux, doivent toujours trouver des solutions pour la paix, pour protéger les victimes, etc. Mais lui, en première ligne, je ne vois pas comment il peut avoir un autre discours. Olivier Védrine, là aussi, il y a une question de rhétorique que j'aimerais aborder, parce qu'il parle de Russie nazie. Là, encore une fois, ce sont des mots que la Russie a utilisés avant lui pour le qualifier lui et son régime. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de transformation dans les éléments de langage beaucoup plus offensifs, beaucoup plus radicaux, finalement ? Bon, d'abord, ce sont deux pays qui ont connu l'Union soviétique et qui ont connu une certaine forme de communication politique. Donc, et l'effet miroir en fait partie. Donc, je ne suis pas surpris par cette rhétorique. Maintenant, cette rhétorique, du côté ukrainien, elle repose sur quand même des faits. Quand on voit Wagner, quand on voit cette troupe, les Russies, donc prendre le symbole du soleil noir, du marteau de Thor et autres symboles qui sont utilisés par les nazis, on voit pertinemment, bon, le fascisme, le néo-nazisme, et plutôt du côté russe que du côté ukrainien actuellement. Là, l'appliquer à toute la Russie, c'est quand même un peu de l'impas. Le génocide actuellement du peuple ukrainien, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, c'est un génocide, l'arme du viol, l'arme de la terreur, il est du côté russe. Donc, oui, je pense que c'est une rhétorique qui, pour moi, repose sur certaines vérités. Je peux rajouter juste un tout petit mot par rapport à cette rhétorique de nazi. Il faut toujours se rappeler qu'il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, un Nuremberg. Concernant l'Union soviétique, avec 26 millions de morts, il n'y a pas eu, en fait, de tribunal. Donc, ça, c'est quand même un élément majeur. Et je crois que si Zelensky utilise ce mot-là, c'est peut-être aussi pour interpeller par rapport à la justice internationale. Aussi, Rachel, n'oublie pas que Zelensky est d'origine juive, et que l'antisémitisme russe, il est bien là. Et chez ses troupes de Wagner, il est russiche, etc., une grande partie des Russes pro-Poutine sont quand même fondamentalement antisémites. Et le grand rabbin de Moscou est parti en Israël et a dit « Moi, je ne veux pas faire de déclaration parce que je ne veux pas mettre en danger la communauté juive de Russie ». Et puis, il y a tout ce discours du russe comme étant un être un peu supérieur. Donc, on est quand même dans une rhétorique du côté de Poutine qui ressemble un peu à celle d'Hitler, quand même. Christian Maigrelis, quand est-ce qu'on pourrait imaginer un début de négociation ? On sait notamment que le président américain, Joe Biden, avait dit « Bon, voilà, si le Kremlin retire ses troupes d'Ukraine, on pourra commencer à parler ». Bon, c'est très bien que Moscou ne fera jamais ça. Donc, à quel moment est-ce qu'on pourrait imaginer un début de discussion ? Il a aussi dit que si la basqueteuse était libérée, il allait commencer à discuter. Ah, bon, c'est... La basqueteuse était libérée. Peut-être parce qu'il est très content de l'échange, finalement. Oui, mais enfin, elle a été libérée. Il a été gagnant. Il a été gagnant. Je pense, moi, qu'actuellement, les Russes ne négocieront, et je le dis, je l'ai déjà répété, que s'il y avait une main tendue entre la Chine et les États-Unis pour les obliger à négocier. Ça serait la seule manière que je verrais qui permettrait un début de négociation de la part des Russes. Or, il y a aujourd'hui plutôt de l'opposition entre les deux superpuissances et, par conséquent, aucun moyen. Alors, bien sûr, le président chinois a demandé à Poutine de déclarer qu'il n'utiliserait pas l'arme nucléaire, ce qu'il a fait la semaine dernière à la demande du président chinois. Mais les Chinois refusent de fournir des armes. Les Chinois apportent une aide économique dans la mesure où ils rachètent le pétrole et le gaz. Mais ça s'arrête là. Et du côté américain, la querelle Taïwan prend des proportions incroyables. Par conséquent, les Chinois n'ont aucune envie de mettre les Américains dans leur camp et d'obtenir une... Pour eux, si vous voulez, je vais le dire très franchement, pour les Chinois, aujourd'hui, voir des puissances européennes se battre entre elles, c'est plutôt amusant. Parce qu'ils ont subi eux-mêmes l'impérialisme de tous les États civilisés de la planète, entre guillemets, pendant l'époque de la guerre de l'Opium. Et toutes ces villes qui étaient occupées par les Français, par les Allemands, par les Anglais, par les... Et les Américains. Donc pour eux, c'est une sorte de revanche. Et leurs intérêts vitaux ne sont pas du tout touchés par l'affaire de l'Ukraine. Donc pour eux, c'est un problème très subsidiaire. — Justement, les puissances occidentales, elles ont une crainte, que je me permets de vous livrer ici en plateau, c'est que le dialogue ne prenne des années entre la Russie et l'Ukraine. Elles l'ont dit récemment, des années. Quand on entend ça, on se dit que quand même, il y a peut-être un trou dans la raquette, dans les moyens qu'on met en place diplomatiquement pour faire en sorte que ça fonctionne. — Des années, c'est certain. Même peut-être une génération, peut-être deux générations. — Ça veut dire avec un pays qui reste en guerre pendant ce temps-là ? — Alors, attendez. Là, actuellement, mes amis, grande partie de mes amis députés de la RADA sont en train de se battre pour un tribunal de Nuremberg. Dans la négociation, ça sera un des points principaux. Un tribunal de Nuremberg qu'on a loupé dans les années 90 pour le communisme. Et on a loupé cette opportunité début 90 d'avoir ce tribunal. Il va falloir, pour tous les crimes de guerre du communisme. Et maintenant, on voit le résultat. Il n'y a pas eu de tribunal. Maintenant, ça recommence avec l'Ukraine. Donc il ne pourrait pas y avoir de réconciliation, de début, je dirais, de discussion s'il n'y a pas une reconnaissance, cette reconnaissance devant un tribunal, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. — Et de l'ensemble des victimes. — Et de l'ensemble des victimes. — Parce que les noms ont disparu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est ça. Les corps ont disparu, les noms ont disparu. Là, avec ce qui se passe, la déportation des enfants, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous parliez de génération. Le fait qu'on impulse la préparation des jeunes générations comme une forme, entre guillemets, de développement durable de ces dogmes et de cette guerre future, ça pousse à... — Imaginez, s'il n'y a pas un tribunal, s'il n'y a pas une reconnaissance de ces crimes, la Russie va rester dans... C'est comme si... Bon, après la guerre de 1945, on n'avait pas fait... Hitler est resté en place à Berlin. On aurait arrêté. Pas de tribunal de Nuremberg. Donc on n'aurait pas dénazifié. Et ça aurait recommencé. Donc là, il est impératif qu'il y ait un tribunal et de mettre au clair ce système et de l'accuser et de le mettre devant le droit international. Si on ne fait pas ça, ça recommencera. Et imaginez ces enfants déportés. On parle de déportation. On en a parlé dans les années 4. On parle de déportation. On parle de génocide. On parle d'une Russie qui se considère comme supérieure, avec une race supérieure. Ça vous rappelle quoi ? — Bien sûr. — Et on en parlera dans un instant. Marc Chassian, je voyais au chez-la-tête, quand on parlait d'un conflit qui allait durer sur des années, des générations. C'est aussi votre sentiment ? — Oui, tout à fait. Parce que quand on regarde la carte du monde et qu'on voit le nombre de conflits digelés, il y en a à peu près partout et sur tous les continents. La Corée, les territoires au Proche-Orient, enfin en Afrique, etc., etc. Vous avez des... Ce genre de situation est malheureusement assez commune. Non, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que pour négocier, il faut être deux. Aujourd'hui, il y en a un qui, visiblement, ne veut pas parce qu'il n'a pas envie. Il a donné tout un tas de raisons. L'autre se sent suffisamment fort pour ne pas aller à la table de négociation. Et je pense que l'hiver et le printemps vont être absolument décisifs parce qu'en fait, vous négociez à partir d'une situation politique, militaire, qui sert de base à la négociation. La négociation, c'est quoi ? C'est je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. C'est ça, une négociation. Et il faut avoir en face un interlocuteur qui a un pouvoir sur les choses. Vous ne négociez pas avec quelqu'un qui est simplement là pour faire du théâtre. Bon. Qui a un pouvoir sur les choses aujourd'hui dans le conflit ukrainien ? Pas grand monde. Il y a Biden. Pourquoi ? Parce que Biden, c'est la béquille de l'Ukraine. C'est lui qui paye les fins de mois. Il fournit tout. C'est lui qui paye les fins de mois. C'est lui qui paye les fonctionnaires. C'est lui qui amène l'aide économique alimentaire, médicale, etc. etc. C'est lui qui fournit le plus d'armes parmi la coalition. On va appeler ça comme ça. Donc M. Biden, incontestablement, lui, il a un pouvoir sur les choses. Donc il sera forcément autour de la table. Et puis en dehors de ça, effectivement, je vous rejoins, monsieur, la Chine pourrait avoir quand même son mot à dire. Et puis c'est à peu près tout. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'encore une fois, les négociations reposent sur quoi ? Sur la force ou la relative faiblesse de l'aide que les alliés vont continuer à apporter en Ukraine. Et je rappelle qu'encore une fois, ce sera limité. On arrivera à des limites. Et puis avoir un interlocuteur valable en face qui a un pouvoir sur les choses. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de faiblesse par rapport au nucléaire. Il y a cette phrase de Romain Garry, en fait, qui me revenait. C'est qu'on ne sait pas assez que la faiblesse est une force extraordinaire et qu'il est difficile d'y résister. Et qu'effectivement, ben oui, c'est ça, en fait. C'est que cette faiblesse-là de Poutine, c'est la faiblesse aussi de ne pas aller à la négociation. Il ne résiste pas à cette faiblesse. En fait, c'est une force d'aller à la table des négociations et de revoir son propre récit et d'être en conciliation, etc. Et pour pousser à la négociation, vous le disiez, Xi Jinping, peut-être Joe Biden, mais peut-être pas Emmanuel Macron. Si je vous suis bien, c'est exactement ce que pense Volodymyr Zelensky. Pour lui, c'est peine perdue que le président français parle avec Vladimir Poutine. Nous savons que ça ne plaît pas toujours aux Ukrainiens, mais à un moment donné, est-ce que ça vous servira de faire passer des messages à la Russie, peut-être d'organiser une négociation avec la Russie ? Non, j'y crois pas trop. Emmanuel est en droit de faire comme il le souhaite, mais ça continue depuis 2019. Ça ne sert à rien, d'après vous ? Je ne crois pas que ça porte ses fruits. Quand Emmanuel rencontre Poutine une fois par an ou plus, il a un homme différent en face de lui à chaque fois. Il y en a un qui lui fait des promesses, et la fois d'après, c'est une position totalement différente qui est sur la table. Donc ça ne s'arrangera pas. — Rachel Kahn, est-ce que Volodymyr Zelensky a raison de dire que ça ne sert à rien pour Emmanuel Macron d'essayer de parler à Vladimir Poutine ? D'ailleurs, le président français avait dit qu'il ait essayé de passer un coup de fil, je crois, à Vladimir Poutine. On n'a pas eu de nouvelles depuis. — Oui. Alors donc là, on est dans un truc de réciprocité. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est à sa place en tant que président de la République française et président aussi, qui représente la France, au Conseil de sécurité en droit international, dans cette communauté internationale. Il faut toujours aller au contact, et notamment par rapport à ce qu'on disait, de la médiation, de la diplomatie, pour qu'à terme, les deux belligérants directs puissent aller négocier. Donc lui, il est dans son rôle. Il rappelle à chaque fois le droit international. Il rappelle à chaque fois le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'intégrité territoriale. Et il utilise, finalement, ce qui est dit en droit international, de trouver tous les moyens, en tout cas de remplir toutes les cases pour arriver à la paix. — Ça, c'est son intention. Mais dans les faits, on a bien l'impression qu'au début du conflit, Emmanuel Macron, il était vraiment le trait d'union entre les deux nations, finalement. Il a un peu perdu ce rôle aujourd'hui. Au profit de quoi ? Au profit d'Erdogan, qui, lui, a davantage réussi à dialoguer avec Macron, d'obtenir des choses ? — Le président Erdogan a un jeu très subtil à jouer, parce qu'il se présente aux élections l'année prochaine. Et il doit pouvoir présenter au peuple turc un bilan positif. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la Turquie continue à vendre des armes à l'Ukraine, en particulier des drones. — Des drones, notamment. — Et puis au nord de la Syrie, M. Erdogan discute avec M. Poutine pour régler un certain nombre de problèmes, qu'il considère comme étant des problèmes, en particulier la zone nord où se trouvent les populations kurdes. — Dialogue un peu au point mort, par ailleurs. — Il discute. Alors si c'est pas Erdogan en personne, ce sont ses diplomates. C'est son ministre des Affaires étrangères. Mais il continue toujours à discuter. Il y a cette affaire arménienne et du Haut-Karabar qui continue à être un abcès clair dans la situation internationale aujourd'hui. Il est un peu oublié. Il est un peu mis sous le boisseau parce que, l'actualité, les feux sont sur l'Ukraine. Mais il faut pas oublier ce conflit. Le conflit syrien n'est toujours pas terminé. — Voilà. Et Russe et Turc continuent à parler sur ce sujet. Donc M. Erdogan joue toutes les cartes qu'il a en main. Et il les joue d'ailleurs fort bien. — Mais j'ai presque envie de vous dire quelles que soient les raisons sont...